Étant donné que nous avons compris ce que Carbon utilise et ses avantages, maintenant nous allons parler de son mode de fonctionnement de base. Si nous prenons par exemple dans un premier temps la configuration déclarative, c'est tout à fait le point de départ. C'est ainsi que nous allons définir l'état souhaité de notre application et son code de déploiement. En supposant que nous indiquons à Carboniteza ce que nous voulions déployer et il se charge de le réaliser. Carboniteza va récupérer les images du conteneur spécifié, les lancer et leur attribuer les ressources nécessaires comme les adresses IP publiques si cela est défini dans le code. Pour résumer la configuration déclarative, je dirais tout simplement que c'est quoi. Nous écrivons notre code pour décrire le déploiement et Carboniteza s'occupe de tout le reste pour atteindre l'état désiré. Parlons maintenant des conteneurs. Autant pour moi des contrôleurs. Quand on parle de contrôleurs ou d'autres l'appels souvent aussi, même dans la documentation de Carboniteza, on vous parle de boucles de contrôle. Ils jouent un rôle crucial en suivant en permanence l'état du système. Leur mission est de s'assurer que le système reste conforme à l'état souhaité. Si une divergence est détectée, disons si un conteneur tombe en panne, un contrôleur interviendra pour établir l'état souhaité en créant un nouveau conteneur pour remplacer celui-ci qui a échoué. Et donc là, Carboniteza utilise différents types de contrôleurs pour gérer divers scénarios. Et nous explorons maintenant ces contrôleurs en état tout au long de cette formation. Nous allons voir les contrôleurs tout au long de cette formation. Parlons ensuite des API Carboniteza. L'API Carboniteza, c'est un autre élément fondamental ou un pilier, je dirais comme ça. Elle fournit une collection d'objets que nous pouvons utiliser pour construire et définir le système à déployer. Prenons un exemple sur un cas où nous voulons créer, par exemple, nous voulons créer du stockage. Nous faisons un appel à l'API. Les objets définis dans notre code décrivent l'état souhaité de notre application ou des systèmes que nous souhaitons déployer. Le serveur, lui, a son tout fait. Le serveur d'API, Carboniteza, sert de hub central pour faire quoi ? Pour servir de communication, pour faire la communication pour toutes les informations, je dirais comme ça, de façon un peu plus simple, dans un cluster Carboniteza. C'est par lui que les administrateurs et les développeurs interagissent avec Carboniteza pour déployer et gérer les charges de travail. C'est également via le serveur d'API que les composants du cluster communiquent entre eux pour comprendre l'état actuel du système et apporter les modifications nécessaires pour atteindre l'état désiré. Donc, de façon un peu plus résumé, je dirais que Carboniteza simplifie le déploiement et la configuration des applications en automatisant de nombreux aspects complexes de l'infrastructure. Grâce à la configuration déclarative, au contrôleur et à l'API Carboniteza, nous pouvons nous concentrer sur la création et l'amélioration de notre application en laissant Carboniteza se charger et de maintenir l'état souhaité du système. Donc là, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour parler de ce que c'est que l'API de Carboniteza. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada